Plan mini maison GreenPod de 20 m² Avant de commencer sa maquette, il faut savoir ce que l'on veut réaliser. Je vous présente ici le plan d'une mini maison GreenPod de 20 m². Bonjour, je suis Philippe Delage, autoconstructeur d'un petit palébule et créateur du concept GreenPod, la mini maison enterrée à construire soi-même. Ce plan est simple, on entre dans une sorte de sas qui dessert en premier, à droite, une porte pour les WC. Antilovac disait que dans une maison, on n'avait besoin que de deux portes principales, la porte d'entrée et la porte des WC. Les autres pièces peuvent être séparées par la sinuosité des couloirs. Les WC doivent toujours être à part pour une histoire d'odeur et de vue. Lorsque l'on est assis, il y a une petite fenêtre, un hublot au niveau de la vue pour voir dehors et qui permet la circulation d'air. Puis on trouve la douche et le dressing. On entre ensuite dans la pièce principale en forme de demi-sphère et desservie comme suit. La cuisine est sur la droite, parce que lorsque l'on entre dans sa maison, les bras chargés de course, il faut les poser quelque part. Donc la première partie du plan de travail est dégagée. Puis l'évier et la cuisinière, ou vice-versa, et une autre partie du plan de travail pour préparer les repas. Le frigo, lui, est sous le plan de travail, comme la machine à laver. Vient ensuite le coin repas, pour deux ou trois personnes. Je vous rappelle que c'est un studio, pas un restaurant. J'ai voulu mettre un bureau, mais on pourrait très bien le supprimer, pour allonger la cuisine et pousser le coin repas à la place du bureau. J'ai voulu un bureau car l'espace de travail a pris de plus en plus de place dans nos vies actuelles. Et il s'agit ici d'un prototype de mini-maison enterrée. Ensuite, quelques marches permettent de se hisser dans une sorte d'alcove où se trouve le lit, et où la vue donne sur le paysage extérieur. En bas du lit, il y a le canapé, qui donne face à la cuisine. Oui, je sais, la vue de l'autre côté aurait été plus sympa. Mais un aménagement différent est toujours possible, sur un autre plan, pour une autre maquette ou une autre mini-maison. Tout est modulable suivant vos envies. Vous avez sans doute remarqué aussi qu'au centre, il n'y a rien. C'est fait exprès. Le centre est dégagé pour permettre la pratique du sport, du yoga, de la méditation, etc. Il serait assez facile de fixer des barres dans le mur de la sphère. C'est aussi, rappelons-le, un espace minimaliste. Il y aura bien sûr un puits de lumière, ou deux, orientés vers le nord ou ailleurs. On verra. Comme vous l'avez peut-être compris, le plan de travail de la cuisine, le coin repas, la table et les bancs, le bureau, le canapé et le lit, tout cela est réalisé en béton et pris dans la paroi. Donc, quasiment indestructible. Chose qu'il faut rappeler pour les personnes qui voudraient construire pour louer, mais qui ont peur des dégâts causés par certains locataires. Voilà, j'ai terminé cette vidéo du plan, de ce plan, celui de la maquette en construction. Mais il y aura bien sûr d'autres plans. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez-y un pouce vers le haut, abonnez-vous à la chaîne YouTube, partagez-la, et nous, on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501